Louis le Pieux, fils de Charlemagne, est l'un des souverains les plus fascinants du Moyen-Âge. Né en 778, il devint empereur des Francs en 814 à la mort de son illustre père. Son surnom, le Pieux, reflétait sa dévotion religieuse et son désir profond de gouverner selon les principes chrétiens. Mais derrière cette piété, se cachait un homme confronté à des défis immenses, maintenir l'héritage de Charlemagne, préserver l'unité de l'Empire, et gérer les conflits familiaux qui allaient bientôt déchirer son royaume. L'histoire de Louis commence dans l'ombre de son père, Charlemagne, qui avait bâti un empire immense en Europe occidentale. Dès son jeune âge, Louis fut éduqué pour être non seulement un chef de guerre, mais aussi un roi pieux et juste. Charlemagne l'envoya en Aquitaine, où il gouverna comme roi local, apprenant à diriger un territoire avec équilibre et prudence. Lorsque Charlemagne mourut en 814, Louis hérita de l'Empire franc, mais avec cet immense pouvoir vint des responsabilités écrasantes. Louis voulait diriger selon les principes chrétiens de justice et d'humilité. Il entreprit des réformes pour purifier la cour et renforcer l'Église. Son règne était fondé sur la morale et la piété, ce qui plaisait aux évêques et aux clergés, mais lui attira aussi des ennemis parmi les nobles qui voyaient d'un mauvais œil cette gouvernance plus rigide et morale. Cependant, Louis le Pieux n'était pas seulement un réformateur religieux. Il était aussi un homme profondément dévoué à sa famille. Son grand projet fut de diviser l'Empire entre ses trois fils, Lothaire, Pépin, et Louis le Germanique. Mais cette décision allait être la cause de nombreuses querelles familiales. En 817, Louis publia un décret, connu sous le nom de l'Ordination Imperie, qui établissait comment ses fils devaient hériter de l'Empire. Son fils aîné, Lothaire, devait devenir empereur, tandis que Pépin et Louis le Germanique recevraient chacun des territoires à gouverner sous l'autorité de Lothaire. Mais cette tentative de maintenir l'unité de l'Empire échoua lorsque des querelles éclatèrent entre les frères. Le partage des terres provoqua des tensions, et la rivalité s'installa. Les troubles familiaux atteignirent leur apogée en 830, lorsque les fils de Louis, mécontents de leur part d'héritage, se rebellèrent contre leur père. Ils l'emprisonnèrent et le forcèrent à abdiquer. Mais Louis, grâce à son soutien auprès du clergé et de certains fidèles, fut rétabli sur le trône peu après. Ces conflits n'avaient cependant pas érodé la piété de Louis. Il continua d'oeuvrer pour une réforme spirituelle, cherchant à renforcer l'Église et à propager la foi chrétienne dans tout l'Empire. Cependant, son règne fut constamment miné par des luttes de pouvoir interne, et malgré ses tentatives de maintenir la paix, son empire commença à se fragmenter. Louis le Pieux mourut en 840, épuisé par des années de conflits familiaux et de luttes pour préserver l'héritage de Charlemagne. Après sa mort, ses fils reprirent leur guerre pour la domination de l'Empire, ce qui mena à la division de l'Empire carolingien avec le traité de Verdun en 843. Ce traité marqua la fin de l'unité impériale rêvée par Charlemagne, divisant l'Empire entre ses petits-fils. L'histoire de Louis le Pieux est celle d'un roi pris entre sa dévotion à Dieu et son rôle de souverain temporel. Il voulait régner avec justice et foi, mais la nature humaine, avec ses ambitions et ses rivalités, finit par triompher de son rêve d'un empire uni et pieux. Sous-titrage Société Radio-Canada